Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous vous demandez ce que je fais encore là ? Eh bien, je vous le dis tout de suite après le générique. La ferme a beaucoup évolué. Hier, quand on s'est laissé, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pendant toute la journée. Vous avez vu, on s'est quitté plutôt rapidement. On avait déjà bien travaillé, mais il restait quand même pas mal d'heures avant que la nuit tombe. Et il y a eu beaucoup de choses sur la ferme de fête. Donc, je vous montre ça tout de suite après le générique. Voilà les amis, allez, on est parti avec nos six belles vaches laitières. Voilà, six nouvelles pensionnaires. On va ramener tout ça. Du coup, ça nous en fait 18. Voilà, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous avez l'air d'aimer la série de plus en plus. Donc, ça me fait plaisir avec les petits likes que vous laissez. C'est très sympa. Voilà, donc on se retrouve. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à la ferme. On s'est laissé. C'est vrai qu'il était relativement tôt. Et puis, voilà, il était relativement tôt. Et puis, du coup, eh bien, il y a eu beaucoup de choses de faites. Et ce matin, voilà ce que je découvre. Ici aussi, voilà, des ouvriers sont venus travailler. Donc, je suppose que les premières entreprises vont venir s'installer. Et ça, c'est bon pour nous. Voilà, on verra du coup ce qui vient s'installer. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. On va déjà aller poser ces six nouvelles pensionnaires. Voilà, déjà ceux qui ont l'œil ont déjà vu sûrement deux, trois petites choses qui ont changé. Allez, on arrive là. Voilà, on peut moins bien se garer maintenant. Hop. Allez, on décharge tout ça. Hop. Et voilà, la dernière. On confirme. Allez, on va rester là. Voilà, déjà pour vous montrer qu'effectivement, comme on l'avait fait, on a commandé notre plombier pour qu'il vienne installer ici une distribution automatique de l'eau qu'on n'est plus à s'en occuper. Et bon, je l'ai quand même fait. D'ailleurs, je vous présente ma nouvelle Tonao, voilà, que j'ai dû acheter du coup pour pas qu'elle crève de soif au moins la journée d'hier qui était encore longue. Mais voilà, après, il n'y aura plus besoin d'apporter d'eau dans ce bâtiment puisqu'il y aura l'eau automatique. Et puis, on va pouvoir reconvertir cette Tonao, voilà, utile à autre chose. On va bien trouver. Je vous avais dit aussi qu'on ne devait pas pailler. Et puis, voilà, pourquoi ? Parce que quand on paille, on a du fumier. Et puis, quand on ne paille pas, on a du lésier. Donc, j'ai testé, ça fonctionne. Donc là, j'ai repaillé. Je vais vous montrer de suite. Voilà, donc un petit peu de paille. Et comme ça, j'ai bien vu que les deux fonctionnent. Donc, avec la paille qui s'est finie, d'ailleurs, j'ai eu du fumier. Bon, j'en avais un petit peu moins. Et dès qu'il n'y a plus eu de paille, le lésier s'est très rapidement rempli. Voilà, du coup, j'en ai profité pour aller faire des petits allers-retours encore hier. Voilà, parce que ce n'est pas forcément sympa de faire des allers-retours, surtout qu'on en a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Et donc, en votre présence, je ne vais pas vous enquiquiner avec autant d'allers-retours. Donc, j'en ai fait déjà pas mal avec ma belle remorque, la petite, j'ai pris, pour ramener de la nourriture aux vaches. Voilà, alors on va faire vite fait un petit tour de la propriété. Tenez, on va commencer par là pour vous montrer que ce coin a été nettoyé. Voilà, ils ont abattu un arbre. Alors, je pense que les cailloux, ils vont les laisser comme ça. Voilà, et ici, voilà, une pose de la palissade. Tout ça, ça a été fait hier. Voilà, donc je le trouve plutôt sympa. D'ailleurs, je leur ai demandé qu'ils me retournent l'arche, ici, de l'entrée du ranch, parce que, vous voyez, les portes s'ouvraient vers l'extérieur. Maintenant, elles s'ouvrent vers l'intérieur. Et puis, ils m'ont posé ces magnifiques panneaux, qui, de nuit, à fond de la lumière, éclairent ici la pancarte du ranch. Et je trouve ça très sympa. Voilà, ils m'ont aussi continué toute cette partie-là. Donc, avec aussi des barrières. Voilà, ils ont bien travaillé. Bon, ça a été vite à poser. Donc, je pense que tout le tour de la ferme va se poser rapidement. Et ici, on a notre petit ouvrier qui continue à faire la route. Voilà, donc on va aller faire un petit tour pour voir jusqu'où il a été. Mais en tout cas, il a bien travaillé hier. Ils ont mis les bouchées doubles, voilà, parce que je leur ai demandé que la route, ben, accèlent un petit peu. Parce qu'effectivement, maintenant qu'elle est faite, autant qu'elle ne s'abîme pas, parce qu'il y a des herbes qui poussent, etc. Donc, autant rapidement la goudronner. Voilà, donc elle arrive au moins jusqu'à la partie arrière de la ferme. Vous voyez, on fait le tour tout simplement de la ferme. C'est ce qu'on avait fait ensemble dans les premiers épisodes. Et voilà, ici aussi, on a eu la pose d'une barrière. D'ailleurs, ça bosse encore pas mal ici. On va essayer de ne pas les gêner. Ah, lui, il recule. Voilà, ben, on va aller ouvrir notre barrière, justement, pendant qu'il finit ici. Voilà, ça bosse. Et du coup, hop, la barrière, vous vous souvenez, on la pose ensemble. Bon, ça continue un petit peu par là-bas. Je ne vais pas aller jusque là-bas vous montrer. Mais en gros, vous voyez que ça a pas mal bossé. Bon, on va essayer de passer pendant qu'il recule. Voilà, avec cette entrée bien sympathique par là. Puis du coup, sur la gauche, on pourra commencer à mettre les champs. Et je vous rappelle, en face, c'est là qu'on posera le chalet pendant l'hiver, après avoir fait un petit peu de déforestation. Voilà, ici aussi, ben, les chemins ont commencé à être tracés. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a des haies qui ont été posées. Voilà, bien alignées et tout. Ça fait propre. Sachant qu'après, ce champ, bien sûr, on l'enlève, puisqu'on y mettra des serres, je vous le rappelle. Voilà. Donc, écoutez, je vais quand même repartir avec vous à la concession de suite. Voilà. Puis sur le chemin, vous voyez, il y a tout, sur les deux côtés, des petites haies de poser. Je trouve que c'est plutôt propre. C'est plutôt sympa. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si tous ces aménagements que vous voyez au fur et à mesure vous plaisent. Voilà, nous, on va aller faire un achat. Parce qu'il faut que je vérifie si je peux pulvériser mon champ. Voilà, il n'est pas tout à fait fertilisé encore correctement. Donc, du coup, il faut qu'on aille acheter un pulvérisateur. Donc, j'ai une petite idée de celui que je veux. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Et puis, on va essayer de le pulvériser. Bon, sachant que je pense qu'on n'est pas... Alors, je vais mettre le pilotage automatique. Je ne sais pas si on est dans la bonne fenêtre. Je me demande s'il ne faut pas pulvériser ici en 1 de l'été. Voilà, mais on va voir ça. Hop, là, je reprends le volant. J'avais le 1000 régulateur. C'est bien pratique. Je me demande si ce n'est pas en 1 de l'été qu'il faut le faire. Là, on est en 6 du printemps, fin de printemps. Bon, écoutez, on va essayer. De toute façon, voilà, c'est dans cet épisode que je voulais l'acheter. Puisque même si là, ça ne fertilise pas aujourd'hui, eh bien, comme ça, on aura tout à acheter. On n'aura pas à faire l'aller-retour dans le prochain épisode. Allez, alors, je vous montre de suite ce que je voulais acheter en pulvérisateur. Alors, ils sont là. Voilà, moi, j'aime bien le petit cune ici, voilà, avec la partie avant, la partie arrière. Moi, je pense qu'on peut prendre les deux parce que les tractés, je ne suis pas fan. Bon, celui-là, celui-là, il n'est pas très joli, même s'il fait 24 mètres quand même. Je préfère prendre 21 mètres plus petit et puis la recharge devant. Donc, voilà, il n'y a pas d'option particulière. Donc, on va acheter ça. Et devant, on va poser le réservoir supplémentaire. Voilà, allez, ça, c'est fait. Hop, eh bien, voilà, c'est magnifique. Le petit réservoir avant et arrière. Hop, allez, on va charger déjà. Oui, on va mettre celui-là. Hop, et puis, on va prendre celui à l'avant. Comme ça, ça aura de la gueule. Voilà, il fallait au moins un Fend aussi puissant que ça. Ah, c'est une belle gueule. Voilà, j'aime bien. Du coup, est-ce qu'ici, on va pouvoir le remplir ? C'est une bonne question. Alors, si j'ouvre... Non. Ah, ben, ce n'est pas grave. Alors, si c'est étonnant qu'on ne puisse pas le remplir, d'ailleurs. Non, eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. On va installer ce qu'il faut à la ferme. Ah, si je commence à l'esquinter, ça ne va pas aller non plus. Allez, on dira qu'on n'a rien vu. On est reparti. Et puis, on va installer ce qu'il faut pour recharger de l'engrais à la ferme. Quoi qu'on aurait pu acheter directement, parce que du coup, je vais le placer un peu vite fait. Oh, si, ça va le faire. Allez, on va rentrer avec ce bel ensemble. Quand c'est déployé, c'est assez sympa. Ça prend quand même pas mal d'envergure. Et je l'aime bien, celui-là. Je l'ai déjà dans l'autre saison que je fais. Voilà. Celui-là, il me plaît. Il me plaît bien. Après, je ne sais pas s'il en existe des mieux encore dans des modes. Mais voilà. Alors, on va rentrer à la ferme. Et puis, on va aller se placer une petite cabane, eh bien, du coup, à hongrais. On va trouver ça. J'en ai, je le sais. Voilà. On va poser ça tranquillement, je pense, vers le hangar là-bas. Derrière le hangar, ça serait pas mal. Comme ça, c'est un petit peu caché. Hop. Et puis, on essayera de suite de fertiliser. Alors, bon, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Alors, une petite cabane en hongrais. C'est dans quoi ? C'est dans des... Non. C'est dans... Alors, est-ce que c'est dans décoration qu'on a ça ? Je ne sais plus. Il y en a trop. Non, c'est pas dans décoration. Donc, ça doit être dans divers. Comme d'habitude, c'est l'un ou l'autre. Alors, est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est ici. Alors, pour l'engrais, écoutez, c'est celle-là. Donc, eh bien, on va venir la placer, oui, ici, derrière. Voilà, là, ça me plaît bien. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut la tourner ? Hop. Et puis, la poser, ben, plutôt près. Si on met les deux, comme ça, hop, on tourne avec... Alors, on va plutôt près, mais plutôt bien aligné. Si on tourne avec les tracteurs, pour mettre l'autre à côté, là, on est un peu près, ici. On va regarder quand même de côté ce que ça donne, pour ne pas la mettre trop contre. Ouais, là, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, 3, 2, 1, boom, c'est posé. Voilà, on arrangera ensuite. Ouais, 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 c'est sympatoche. Allez, hop. Hop, on ouvre et on remplit d'engrais, bien sûr. Allez. Voilà, comme ça, on a de quoi faire. On mettra à côté l'autre cabane, là, que j'aime bien aussi. Et puis, on va tester, voir si vraiment, on est dans la bonne transition pour fertiliser. Hop. Alors, est-ce que de suite, ça va prendre ? Allez, on baisse. Oui, ça a l'air de prendre, puisque ça change de couleur. Eh bien, ça, c'est pas mal. Bon, je pensais qu'il fallait encore attendre une transition. Mais, vous voyez, on a bien fait d'essayer. Comme ça, on le fait ensemble. Ce champ sera fertilisé. Hop, alors, en combien de passes, du coup ? En 2, presque. Ah, ouais, 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 en 2. Ouais, vous voyez, une rampe comme ça, ça suffit. C'est pas la peine de prendre plus grand. Alors, on va se raligner quand même pas. Voilà, qu'on soit pas obligé de passer deux fois, parce qu'on a loupé un petit bout. Allez, c'est limite. C'est limite, c'est limite. Mais, allez, on va dire que ça va passer. En tout cas, quand on aura nos grands champs, on verra si on prend une rampe plus grande. Non, on va être obligé de repasser au bord. Bon, c'est pas grave. On verra quand on aura d'autres champs. S'il faut une rampe plus grande. Mais pour l'instant, ça suffit largement. Allez, on va quand même faire un petit passage au bord pour pas dire qu'on a laissé quelque chose. Allez. Bon, ça veut pas mettre un deuxième coup à côté. Non, ça recharge juste la bande là. Mais voilà, au moins, ça sera fait proprement. Après, on regardera du coup à combien c'est fertilisé. Je sais plus, ça doit monter à 66 là, je crois. On va voir ça de suite. Allez, hop, hop. Un petit coup là. Et puis, c'est tout bueno. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bon, ben voilà, ça c'est impeccable. Alors, du coup, hop, notre champ. Donc là, il est en croissance. Ça, c'est nickel. Et du coup, il est bien fertilisé à 66. Je pense qu'on pourra mettre encore un petit coup juste avant de le récolter en 3 ou en 4. Et voilà, on sera pas mal. Alors, que disent nos vaches ? Bon, nos vaches, elles ont bientôt plus de paille. Donc, je les laisserai encore une nouvelle fois sans paille. Puisque comme ça, ça fera monter le lisier. Et puis l'eau, espérons que ça finisse bientôt. Allez, on remballe notre belle machine. Alors, on va la mettre, on va la ranger. Je vais mettre déjà le réservoir à l'avant. Hop. Est-ce que ça passe ? Oui, sans problème. Hop, nickel. Alors, on va poser l'avant en premier. Et puis, on va mettre, hop. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Allez. Hop, encore des marches arrières. Voilà. Allez. Hop, hop. Eh ben, de plus en plus de matériel. On est pas mal. Allez, on coupe le moteur. Et maintenant, on va aller faire avec vous la petite installation, eh bien, ici, de notre porcherie. C'est pour ça qu'on a fait cet espace, en fait. Alors, on va prendre notre petite porcherie bien sympa. Moi, j'avais pensé mettre celle-là. Alors, toc, on va avancer par là-bas. Allez, 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 allez. Hop, on va se retourner. Alors, plutôt dans quel sens ? Ouais, je pensais dans le sens-là, comme ça, elle est dans le même sens que l'autre. Voilà, on viendra. Hop. Et comme ça, comment on va l'aligner ? Alors, est-ce qu'elle est alignée, à peu près, avec l'autre ? Ouais. Ouais, de toute façon, c'est des quarts de tour. Donc, il n'y a pas le choix. Ça marche. Et puis, qu'on puisse passer de chaque côté. Voilà, au bord du caillou. Là-bas, il faudra peut-être enlever l'arbre. On verra si ça passe. Allez, on est bon ? Ça vous plaît ? Moi, ça me plaît. 3, 2, 1, c'est posé. Ah ! Waouh ! Là, ça en jette. Ah, il y a déjà de l'installation. Ah bah là, c'est pratique. C'est vendu avec l'installation. Bon, oui, je passe au-dessus. Mais on peut ouvrir. Super. Bah là, on va faire un petit peu de déco. Hop, là, on peut ouvrir aussi. Ah ouais ! Super. Lisier. Ici, ouais, ça va le faire. Parce qu'ici, on passe avec le tracteur. Et puis, bon, ouais, peut-être enlever celui-là. Il va nous gêner. Mais celui d'à côté, on le laissera. Voilà. Ici, de nouveau, les auges. Et ici, on sort. Et puis, c'est au bord, comme ça. Et nous, on passe au milieu en tracteur. Eh bien, écoutez, c'est génial. Moi, ce que je vous propose, puisqu'on est déjà à 20 minutes, c'est de partir de suite avec notre magnifique Fent. Chercher nos premiers cochons. Voilà. Alors, on va aller chercher notre remorque. Je ne sais plus combien on peut mettre de cochons dans cette remorque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre le maximum. Parce que vous remarquerez que c'est encore un beau, gros bâtiment. Voilà, voilà. Eh bien, moi, je dis, là, ça prend forme. Vraiment, c'est chouette. Quand on va arriver, en revenant tout à l'heure, je pense que ça en jette l'entrée comme ça, éclairée et tout. Allez, on se dépêche avant que la nuit arrive. Je vois déjà que le soleil se couche. Voilà. Bon, j'espère que demain, il y aura déjà les travaux qui auront avancé. Ça va vite, une transition. Voilà. On va dire que c'est un peu plus d'un mois. Puisque là, c'est divisé en trois. Voilà. Donc, une grosse transition. C'est un peu plus d'un mois. Oui, c'est un mois. Oui, c'est un mois. On va pas faire des maths à ce temps-ci. Mais, voilà. Allez. Hop, on arrive du coup au vendeur. Voilà. Allez, combien on peut mettre de cochons dans cette belle remorque ? Allez. Alors, des petits cochons. Alors, il y en a plusieurs. Connus sous le nom de reproductrices. Cette race de porc-être animal croissance très vite. Ok, celui-là, croissance plus lente, mais il y a beaucoup moins cher. Ouais, très rustique. Ouais, d'accord. Ah, ça, c'est pour la viande. Voilà. Bon, si on les vend, ça peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Pour sa viande saboureuse. Alors, je mettrais bien celui-là. Voilà. Voilà. Allez. Si on en met deux comme ça. Deux comme ça. Alors, je sais pas du tout. Allez. Combien on peut en mettre ? Hop. On peut en mettre encore un ? Ah ouais ! On peut en mettre... Ouais. Eh ben, écoutez. Voilà. Hop. Confirmé. Et bien, ça y est. Voilà. On a acheté nos premiers cochons. Eh bien, on va ramener tout ça avec ce magnifique soleil de fin de printemps qui se couche. On sera dans la prochaine transition, du coup. Eh bien, voilà. Début de l'été. C'est exact. Hop. On peut allumer nos feux aussi. On payera pas plus cher. Voilà. Hop. Nos petits cochons, on les voit. Ouais. Regardez, ils sont là. Combien ils sont ? Deux, quatre, six, huit, dix, dix, dix cochons, c'est ça ? Allez, on va de suite aller les mettre dans le bâtiment. Et puis, ben, écoutez, on va se quitter sur ces belles images de tombées de nuit. Voilà. Parce que, mine de rien, il est déjà presque 22 heures. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer la belle entrée du ranch, bien éclairée. Alors, bien sûr, il faudra qu'on continue d'éclairer, eh bien, toute l'allée, bien sûr. Du coup, on va se laisser ici. Moi, je vais tranquillement aller installer les cochons, eh bien, dans la porcherie. On se dit au prochain épisode. N'oubliez pas de liker si cet épisode vous a plu. On se retrouve dans le prochain. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez prévenus de mes prochains épisodes. Et puis, nous, on se dit à une prochaine. Portez-vous bien. Bye, bye. Bye.